C'est le week-end qui commence au Sismix et toute l'équipe de Winamax TV est sur le pont pour vous offrir les instants les plus croustillants et réjouissants de cette nouvelle journée. Une journée qui avait bien commencé au calme, à la fraîche, décontractée autour d'un bon petit déjeuner de champions avec le team pro, des vips et aussi notre ami Psycho17, youtubeur vedette. Mais en fait, tu fais quoi ici ? Alors même moi j'ai pas trop compris. Ouais, non, écoute, j'ai été gentiment invité par Winamax pour venir découvrir un peu l'ambiance du Sismix et participer à un tournoi aussi hier, pour une première. Au lancement du D2, 256 joueurs encore en lice et 5 teams pro. Avec plus de 1000 inscrits, ce main event version 2017 est le Sismix de tous les records. A commencer par le price pool bien sûr, et un gagnant qui repartira avec 1 million de dirhams, soit 91 354 euros. 1 million de dirhams ? C'est incroyable. On a pu payer plus de monde, on a pu payer toutes les places mieux, mais on a réussi à le faire tout en préservant une cohérence de price pool. Sans faire un million à la gagne et un price pool affreux pour l'ATF, les 3, 2, 3, 4 dernières tables. Du coup, nous, on a voulu s'inscrire direct. Euh, je crois que là, t'as un peu 3 jours de retard, donc, enfin, on revenira l'année prochaine. Ok, donc ciao, nous, on rentre. Rassurez-vous, c'est une blague. On continue avec notre héroïne du jour qui se nomme Emeline Ndonguay, la basketeuse et vice-championne olympique entourée de ses deux collègues médaillés séistes, il faut l'avouer un peu grassouillés. Ensemble, les sportifs nous ont gratifiés d'une entrée en toute discrétion. Et comme on sait qu'hier, elle avait une antisèche pour se souvenir de l'ordre des mains au poker, forcément, on lui a posé une colle. Alors, Emeline, peux-tu nous rappeler l'ordre des mains ? Alors, perte haute, paire, double paire, brelan, suite, couleur, foule, carré, 40. Et un immense big up à elle quand même, car elle termine ce 6 mix à la 72ème place. Pour un premier tournoi de poker, pas mal, non ? Sinon, on a croisé le bubble boy, qui quitte le tournoi à la pire place, la 126ème. Alors, le monsieur est espagnol, mais comme dans l'équipe, personne ne parle la langue, on a fait les sous-titres à notre sauce. Chez collé ou à 21 000, que c'était à medio botte. Pardon pour la vanigna, mais t'es pas vexé, tu reviens l'an prochain ? Si, l'année que vient, je dois venir, pour qu'il y ait la burbuja, j'ai une entrée appagée, donc nous viendrons à disfruter du festival. Les malheureux éliminés du tournoi ont pu retenter leur chance à la fièvre, le tournoi de Kulchen, où trouver quelques 12 instants de réconfort lors de la traditionnelle pool party, ambiancée par Mokoa, Paxel et le fameux duo Offenbach. Une pool party conclue par un carnaval de folie, regroupant des lapins crétins, des géants, des clowns bizarres, une batoucada, des pennies, des filles avec des ballons et éblines de Fun Radio, bien sûr. On enchaîne sur une soirée foot et un défi betting avec blindés de cadeaux à gagner, à condition d'être bien calés sur le sport. Comme d'hab, on termine cette journée bien remplie avec les meilleures images des sets des Ronesses et de DJ Call au théâtre. A demain pour la table finale. Bisous ! Excusez-moi, on vient s'inscrire rapport au fait que le gay... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !